pas trop des modes que l'on ne voit pas mais en fait on peut jouer en versus aussi c'est à dire que le jeu est mis sur une borne deux players puisque vous avez vu que les écrans partagés on joue toujours en fait sur un écran double alors il y a une petite particularité sauf sur TGM en fait que enfin on peut on peut faire le choix de mettre sur un ou deux écrans mais on peut avoir qu'un écran au centre ce qui est pas très pratique en fait pour avoir une bonne verticalité du jeu et bien voir où on pose les pièces à la colonne près du coup en règle générale c'est plutôt pratique de jouer avec toujours un jeu comme ça qui est prévu pour deux joueurs donc un écran à droite un écran à gauche et de se mettre en player 1 et en player 2 donc là je pense qu'ils vont tout simplement faire ah non ils vont faire une démonstration de double d'accord ok alors le double je pensais pas qu'on allait voir SQ Hurricane aller faire du double c'est un peu particulier ce mode là alors je vais vous expliquer puisque vous voyez que d'un seul coup vous avez une aire de jeu qui est plus grande du coup et vous jouez tous les deux dans la même aire de jeu donc qui est assez c'est assez assez spécial donc au lieu d'avoir 10 carrés de largeur vous en avez 14 d'accord et donc vous avez les distribs qui arrivent dans la même aire et donc les joueurs doivent s'entendre pour faire des lignes et ne pas télescoper leurs pièces donc ils vont jouer dans un premier temps chacun de leur côté ils vont essayer de compléter le jeu à demi écran si vous voulez et du coup pas trop se gêner la particularité c'est qu'il faut rester synchronisé pourquoi ? parce que ce qui va se passer c'est qu'à partir d'un moment où il n'y a que 300 levels en fait vous voyez là c'est marqué level 300 de chaque côté à partir du moment où un joueur a complété son level le jeu passe en 20G et donc il est impossible pour notre joueur de terminer le jeu donc si on veut bien terminer son mode il faut que les deux joueurs finissent quasiment au même moment pour que le joueur qui va se retrouver à terminer puisse le faire sans avoir trop de soucis à subir la 20G pendant des plombs donc il faut vraiment c'est un mode coopératif qu'on a un peu l'habitude de voir habituellement dans les modes faits ils ne l'avaient pas présenté d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises à la GQ et c'est un mode assez intéressant qui demande une connaissance vous n'avez pas forcément ça demande un petit peu d'entraînement quand même notamment pour tout ce qui est géré au milieu de l'écran parce que le point critique va être la 7ème colonne où en fait là vous allez dans la frontière entre les deux petits par contre quand vous êtes de l'autre côté vous faites un peu ce que vous voulez on vous demande juste de compléter pour le moment le jeu donc vous voyez que pour le moment ça se passe pas mal alors on a une avance pour Escuor avec Kevin DDR qui joue, je sais bien qu'ils ne sont pas dans la même équipe et on a Cannes et Aperture Greens qui sont un petit peu bon je vais l'appeler Aperture parce que ça sera un peu plus facile ou Aper peut-être juste de l'appeler comme ça parce que c'est un peu plus court Cannes et Escuor donc oui alors Cannes est complètement à droite Escuor avec le t-shirt blanc ensuite t-shirt bleu Aperture et ensuite Kevin donc qui est complètement à gauche donc là vous voyez que ça repose vraiment sur le fait d'être synchrone quelque part donc c'est un petit peu antinomique parce que du coup c'est avec Tetris notamment bon alors celui-ci c'est plutôt développé complètement pour le mode solo même le mode versus de ce Tetris vous oubliez mais par contre le mode coopération est assez sympathique et vraiment quelque chose de très différent du coup la force un peu les joueurs à jouer en communication avec son homologue ce qui est absolument différent du mode master il y a par exemple une pièce qu'on peut lister côté de l'écran de Escuor de Cannes attendez moi je vais faire un peu de refresh parce que j'ai eu un petit moment de là donc je risque de ne plus être synchrone avec la source et donc oui à un moment donné on a vu une pièce qui passait de Cannes juste dessous c'est assez spectaculaire mais bon c'est quand même assez bien à passer et pour le moment c'est plutôt maîtrisé la partie peut-être mieux maîtrisée d'ailleurs du côté de l'équipe de gauche Kevin et Hyper qui sont avec des levels un petit peu plus satisfaisants et qui arrivent on va dire à frôler vous voyez le même niveau en fait ils sont une dizaine de levels près et du coup c'est plutôt on va dire bien parti pour compléter cette dernière section alors oui j'ai dit peut-être j'ai oublié de vous le dire une section ça correspond à 100 levels donc si vous m'entendez dire section ça veut dire que je considère les 100 levels en cours les 100 levels qui vont arriver c'est le découpage en fait habituel puisque dans les TGM en fait les changements de vitesse interviennent tout à chaque changement de section donc à chaque fois que vous passez des centaines donc c'est pour ça qu'on prend l'habitude de parler un petit peu comme ça voilà donc ça devrait être complété normalement plutôt d'abord du côté de l'équipe gauche du côté de l'équipe de Kevin plutôt que de l'équipe de SQR qui sont un petit peu hors tard puisqu'il y a un big drop qui va pas être trop gênant mais qui continue à faire perdre du temps vous voyez parce qu'on a quasiment terminé pour Kevin DDR il faut qu'il fasse attention vous voyez parce que là il va un petit peu jouer la montre 399 voilà donc là il va terminer je pense qu'il va pas faire de ligne tout de suite en fait il va essayer d'éviter au maximum de faire une ligne voilà ce qu'il est en train de faire ce qui est pas forcément évident et du coup histoire voilà d'attendre voilà les deux joueurs sont à 299 c'est parfait et ça devrait se terminer voilà ils font la ligne en même temps il n'y a plus qu'une ligne à faire du côté de Kevin pour terminer voilà et c'est terminé donc vous avez vu les joueurs qui sont complètement attendus et c'est pas évident là cette phase là de ne pas faire de ligne notamment pour Kevin pour attendre son collègue et terminer et de pas être bloqué voilà donc c'est terminé c'est gagné donc du côté de Kevin parce que c'était une race en double en même temps c'est juste là pour se détendre un petit peu parce que c'est vraiment sympa et c'est vraiment un autre mode à voir un mode un petit peu détente alors où est-ce qu'ils vont réussir à finir du coup ça va être du côté de SQR qu'il va falloir faire une ligne c'est bon c'est bon il va sortir et c'est terminé aussi belle performance par M22 avec un 504 donc un petit peu plus lent forcément ils ont commencé en même temps et 4.35 du côté de Kevin et Aperture Breeze belle petite performance ça c'était vraiment sympathique les deux modes qui ont été finis alors surtout c'est assez impressionnant parce que bon c'est vrai que c'est de la coopération je pense que SQR et Khan sont des joueurs qui ne jouent quasiment jamais ensemble parce que Khan bon même s'il habite bon il habite même s'il habite le Japon il va rarement à la salle Kodaira il doit s'entraîner à une salle qui est plus proche de chez lui qui notamment parce que je vous disais il n'y a pas spécialement TGM3 en fait à la salle Kodaira donc du coup il ne doit pas spécialement aller là oui alors il signe toujours 14 au Khan vous voyez dans les classements apparaître 14 ou des comptes qui sont marqués 14 c'est le compte de Khan il signe rarement Khan en fait il écrit toujours 14 son compte est toujours enregistré avec ce déjeuner qu'est-ce que vous avez ?